Ça montre quand même quelque chose qui est dans le mouvement de la permaculture complètement essentiel. La permaculture, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas même une technique holiste, enfin je ne sais pas quoi, de gestion des agro-écosystèmes. C'est d'abord un choix de vie et je dirais presque un choix politique. C'est-à-dire comment je me positionne dans la cité, même si cette cité est la campagne, d'accord ? Et ces choix personnels, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir un petit peu, d'aller les creuser, de ne pas se contenter d'avoir mesuré une performance économique, de se dire, mais finalement ces gens, est-ce qu'ils ne représentent pas une catégorie nouvelle d'agents économiques, pour reprendre le terme consacré des économistes, qui poursuivent d'autres buts que des buts traductibles par des quantités de monnaie ? Quand des gens vous disent, ce qui est pour moi absolument essentiel, ça va être de me lier à mon entourage, à mon voisinage, de faire communauté, dans le bon sens du terme, quelle valeur monétaire je peux attribuer à cette construction de la communauté ? Si des gens vous disent, finalement, je considère que mon devoir en tant qu'être humain, ma mission, mon devoir, je ne sais pas comment dire, c'est de contribuer à faire que l'espèce du brise de folie destructrice de la nature qui caractérise l'ensemble des activités humaines, eh bien il y a au moins quelques contrepoints, quelques personnes qui montrent ce qu'on peut faire avec la nature. Et ça rejoint l'hypothèse biomimétique générale de la permaculture, qui disent qu'ils ont un devoir en quelque sorte de conservation, pas seulement parce que cette nature leur est utile, mais parce qu'ils considèrent qu'elle est partie d'eux-mêmes. Comment je l'évalue sur un plan monétaire ? Je ne peux pas. Et donc, moi je pense qu'il y a vraiment une assez grande importance à écouter ce que nous disent les gens sur ce qu'ils veulent être, sur la façon dont ils veulent être en société, sur la société qu'ils veulent, et d'évaluer leur performance économique en étant capable d'intégrer ces dimensions qui sont non marchandes. On revient à la question des comptabilités multiples de tout à l'heure. L'autre chose, c'est d'admettre qu'il faut peut-être arrêter de dire qu'une alternative est toute pourrie parce que ça ne gagne pas assez, quand en fait, elle gagne la même chose que les modèles préconisés. Donc pour moi, c'est vraiment ces questions-là qui sont importants. Mais en maraîchage en tout cas, c'est clair que les systèmes qui se revendiquent plus ou moins explicitement de la permaculture, ou qui ressemblent à ce que pourraient être des systèmes en permaculture, et qu'on rencontre finalement assez souvent, qui sont totalement invisibilisés dans les statistiques, dans le RICA, il n'existe pas, etc. Ces gens, ils se sentient pour certains pas si mal que ça. C'est quand même objet de faire ce constat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ceux qui fonctionnent bien, c'est des gens qui ont réussi finalement à entrer dans des logiques de commercialisation très sécurisées. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une clientèle fidèle. Et cette dimension d'efficacité commerciale, elle est vraiment, pour moi, le critère numéro un d'efficacité. C'est-à-dire qu'elle exige des compétences et des qualités particulières. On est toujours, ou presque toujours, dans des systèmes de vente directe. Qu'est-ce qui va faire que cette commercialisation fonctionne bien ? C'est que la confiance qui s'établit entre consommateurs et producteurs va en fait au-delà de l'acte d'achat et du produit acheté. En fait, se nouent des relations plus profondes, plus fortes, qui ne sont simplement, enfin, qui ne sont quelquefois pas manifestées, mais que les gens, ils aiment bien aller chercher leurs légumes là, parce qu'ils aiment bien la personne, parce qu'ils partagent, parce qu'ils discutent, parce que ceci. Et c'est vrai, y compris pour des gens qui fréquentent les marques, qui vendent sur des marchés. Donc, cette espèce d'affect qui se construit entre les consommateurs et les producteurs est vraiment quelque chose d'important. Et clairement, l'une des choses sur laquelle il se construit, c'est sur un certain nombre de valeurs associées aux aliments qui dépassent la simple question prix, ou qualité-prix. C'est-à-dire, si des maraîchers biodiversifiés ont, dans un cas, une conversation vraiment très solide, c'est parce qu'elle se fait avec des gens qui partagent des idées proches, qui partagent l'idée que les façons de produire et la qualité des produits, à la fois sur un plan gustatif et sanitaire, il n'y a pas d'indépendance. C'est-à-dire que c'est la façon de travailler qui fait le bon légume, en quelque sorte, ou le bon fruit, qui partagent l'idée qu'il vaut mieux manger un petit peu moins, mais bon, que se gaver de trucs de mauvaise qualité, etc. Et donc, il y a une homologie évidente. Les producteurs et les consommateurs se ressemblent d'une certaine façon. On se dit, ah oui, mais alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet de niche ? C'est un risque possible, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que ce mouvement qui pousse de plus de gens à s'installer, on a le même mouvement qui pousse de plus en plus de gens dans la société à revendiquer ce type de relation à l'aliment. Et finalement, le mouvement de ces installations dans des systèmes proches de la permaculture coïncide avec un mouvement général de la société, ou en tout cas d'une fraction de la société, d'exigence de qualité alimentaire. L'aliment signifiant aussi quelque chose de notre impact écologique général. Quand on voit la réalité du nombre de candidats à l'installation dans ces conditions, ce qu'il y a de clair, c'est que la niche n'est pas prête d'être saturée. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là, alors que souvent on dit, oui, mais alors ça va être des marchés de niche, très vite il va y avoir des concurrences. Si, quelque part, ou quand les producteurs se positionnent, entre guillemets, en combattant d'une forme d'écologiation générale du monde, eh bien, ils rencontrent ceux qui ont envie de ce combat, qu'ils l'assument comme ils peuvent, et qu'ils l'assument en particulier à travers l'acte alimentaire. Et donc finalement, la niche grossit au fur et à mesure que plus de gens s'y engouffrent. Ce qui est aujourd'hui au cœur des questions de développement agricole, c'est bien la question alimentaire. Ça l'a toujours été, mais ça a été longtemps sur un point de vue purement quantitatif, il fallait avoir à bouffer des quantités pour tout le monde. aujourd'hui, et pas seulement dans les pays développés, riches et à l'aise. La question, on va dire, qualitative de l'alimentation prend le pas sur la dimension quantitative. La dimension quantitative est toujours présente, mais elle va s'enrichir, elle va se complexifier par cette introduction qualité. Et quand je dis qualitatif, c'est à la fois des produits qui soient bons à manger, des produits qui soient sains du point de vue de la santé du consommateur, et des produits qui finalement traduisent des pratiques, des façons de faire, des façons de produire, qui soient vertueuses du point de vue environnemental en général. Ça veut dire aujourd'hui clairement deux choses. C'est la biodiversité à ses différents niveaux d'organisation, donc depuis le Gênes jusqu'au paysage, et la question du climat. Et c'est vrai que ces systèmes dont la vocation est de capter de l'énergie, finalement, du point de vue climatique, ce sont des pompes à chaleur, en quelque sorte, à carbone et à énergie. Et donc, c'est clair que la généralisation de ce type de système pourrait être intéressante pour répondre à la multiplicité des enjeux actuels qu'il y a finalement cachés derrière cette seule question alimentaire. Donc, enjeux culturels, enjeux écologiques, enjeux climatiques, etc. Et une transition agroécologique de nos sociétés, si elle ne pose pas la question du foncier, et si elle ne pose pas la question du statut et des identités des producteurs, est insolvable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait plus de candidats à l'installation en étant un système où, par exemple, on devienne agriculteur et qu'on soit agriculteur à vie, ce qui était l'idéal de l'exploitation familiale ancienne. Il faut admettre qu'on ait des gens qui puissent faire ce métier pendant 5 ans, 10 ans, changer de métier. Donc, ça veut dire que la question des mobilités professionnelles doit être posée derrière. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les techniques agricoles. Pour moi, la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, coexiste. Ce n'est pas qu'il y a des modèles techniques qui coexistent, c'est qu'il y a des visions du monde qui coexistent à travers deux façons de penser l'alimentation. Il y a cette alimentation qui est reconcrétisée, à qui on rend une réalité par laquelle est liée un arbre, une plante, un animal, et ce que j'ai dans mon assiette. Et finalement, l'alimentation n'est pas un sujet anodin. C'est fondamentalement l'alimentation qui nous lie au reste du monde vivant. Donc, il y a cette volonté de reconstruire ce lien, et d'une volonté qui est individuelle, qui est sociale, qui est politique sans doute, mais qui est aussi quelque chose qui est au plus profond de chacun de nous. Et puis, face à cela, on a un autre modèle alimentaire, qui est un modèle de virtualisation. C'est-à-dire que, grosso modo, les agriculteurs produisent des matières premières qui sont, en quelque sorte, qui deviennent des éléments financiers qui circulent partout dans le monde, etc. Et des matières premières qui vont être utilisées pour une industrie alimentaire qui fabrique des produits transformés, voire hyper-transformés, dans lesquels, évidemment, il n'y a plus aucune continuité de sens qui nous lie au vivant, mais qui sont efficaces, à certains égards, pour nous nourrir. Bon. Mais cette efficacité physiologique fait disparaître ce que j'appelle une efficacité qui est une efficacité culturelle, anthropologique, qui est celle de l'aliment avec lequel je peux retracer mon histoire, mon lien au vivant. Et donc, ré-anthropologiser l'alimentation, c'est un enjeu absolument central. Et cette ré-anthropologisation du monde signifie que, en fait, ce n'est pas le problème de se mettre au cœur ou pas de la nature. C'est d'être nous-mêmes nature et d'accepter cela. C'est-à-dire, la société virtuelle de l'alimentation virtuelle est une société qui ne pose plus la question du vivant. Et donc, en désanthropologisant le monde, en faisant disparaître non seulement la nature, mais l'humain entend qu'être biologique. Le résultat des courses, c'est qu'on a une société qui devient de plus en plus invivable. Pas invivable parce qu'elle serait violente, parce qu'elle serait... Mais invivable parce que nous n'avons plus d'existence individuelle. Et c'est effectivement une question philosophique qui va être posée là. Et, en fait, cette question philosophique, elle est sous-jacente à tous les débats sur la question de l'agriculture, depuis Belle-Lurette, et dès que, depuis les mouvements de résistance à certaines formes de modernisation, au XVIe siècle, dans la guerre des enclosures en Angleterre, jusqu'à le mouvement viticole du début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui le mouvement alternatif, il y a cette continuité qui n'est pas une continuité de la ringardise. C'est-à-dire que considérer que nous devons nous considérer comme des êtres humains serait une preuve de ringardise. Je ne parle pas de spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle d'êtres humains, d'existants. C'est quand même un véritable drame philosophique. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'il n'y a pas de pensée sur les agricultures alternatives qui ne soit pas une pensée politique. Et pas d'une politique qui ne serait politique agricole, mais qui est bien une politique au sens total. C'est-à-dire que ce qui est en jeu derrière les questions agricoles et alimentaires, c'est la société dans son ensemble. Moi, j'ai vécu entre l'Ariège, dans les Pyrénées, et le Nord-Pas-de-Calais, au milieu des betteraves, d'un côté et de l'autre, dans un espace en pleine déprise agricole. Et en fait, on avait deux belles maisons entourées d'un jardin. La maison dans le Nord avait été construite par mon père, qui était architecte. Il avait aussi aménagé, dessiné le jardin, qui était une ancienne pâture adossée à un sous-bois. Donc on avait planté des fruitiers, on avait planté des petits fruits, on avait un potager. Et tout ça n'était pas forcément très bien organisé, très ergonomique. Mais en tout cas, il y avait une cohabitation entre nous, humains, et la nature, qui était là, à nos côtés, et qui n'était plus là dès qu'on sortait du jardin, et qu'on se retrouvait dans les champs de betteraves. Et je pense que c'est ça qui m'a amené au paysage, c'est-à-dire cet amour pour la nature. Et puis, le plaisir aussi de dessiner, de penser les choses, et de concevoir en fait des systèmes. Et j'ai découvert la permaculture en 2014, en voyant un documentaire sur Internet, et en lisant après le livre de Charles et Périnère Végrouillet. Et en fait, ça a été un déclic, quoi. Ça a été un déclic parce que j'étais, à cette époque, j'étais dans une agence. Je me posais beaucoup de questions sur les projets sur lesquels on était amené à travailler, notamment un projet sur lequel je travaillais, qui était une plateforme logistique, dont j'étais chef de projet. C'était 400 hectares aménagés près de Laval, dans la Mayenne, dans du bocage avec une topographie extrêmement importante, des très belles terres agricoles. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, jeune paysagiste, j'avais un sentiment de miurge, où comme ça, juste avec une souris, j'étais en train d'aménager 400 hectares de territoire. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte de ce que ça impliquait sur ce territoire. C'est qu'on allait passer des millions de mètres cubes de terre, qu'on allait détruire 400 hectares de terre, qu'on allait créer une poignée d'emplois peu qualifiées et plutôt indigents. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça ne correspond pas à mes valeurs, ni humaines, ni le lien que j'entretenais avec la terre. Et j'ai démissionné, en fait, au bout de quelques mois de cette agence. Et je me suis mis à mon compte pour tracer mon chemin. Quand j'ai commencé à essayer d'intégrer ces concepts, j'avais déjà intégré cette dimension éthique. Et de fait, j'ai commencé à m'interroger sur les projets auxquels je répondais. Donc, c'est que j'étais jeune indépendant, j'avais besoin de travail. Donc, je répondais aussi un peu à tous les projets. Et à un moment, je me suis dit, c'est plus possible. Donc, je acceptais de prendre un peu de risque, de gagner moins d'argent et de refuser des projets. Et finalement, c'était un bon choix parce que petit à petit, ça m'a amené vers ce en quoi j'avais envie de faire. Vous voyez, donc j'ai pensé quelque chose très, très fort et finalement, j'y suis arrivé. Des gens qui avaient vécu 68 ont racheté ce site pour essayer d'y incarner, vivre et travailler autrement. Voilà, et l'idée, c'était que faire collectif, ça ne pouvait se faire qu'autour d'un projet concret. Et ils avaient une petite fibre très forte sur l'économie. C'est-à-dire qu'en fait, le changement de société pouvait se faire si on introduisait un autrement dans l'économie, la relation aux produits, la relation aux clients, de changer complètement ces paradigmes. Donc, ils avaient vraiment envie de se coltiner ça. Et donc, en achetant le Vialodon, ils se sont dit, on va y créer des activités artisanales, agricoles. Voilà, donc c'était un peu ça, l'utopie de départ. Voilà, donc la création d'une micro-société où il fallait repenser l'écologie au quotidien et un lieu d'apprentissage du travail manuel. Donc, remettre un peu les mains en action. Voilà, et donc nous, on a été toujours basé sur cette idée du vivant. Comment on fait revivre un lieu ? Voilà, et donc pendant huit ans, il y a des chantiers ici. Et c'est là aussi où on va être très organique c'est-à-dire que le développement du site va se faire en fonction des projets des personnes. Quand je m'installe là, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de business plan, il n'y a pas de prévisionnel. Du coup, on est libre de tout tester, de tout essayer. Et en fait, on va prendre le temps. Prendre le temps de se poser dans ce site. Donc, après huit ans de chantier, on a vu les saisons, on a vu les potentialités, on a vu la garigue. On a entendu les grands-pères et les grands-mères de Balazuc nous dire qu'avant, il y avait 300 chèvres sur le Balazuc, sur la commune. Et donc, tout naturellement, la première activité qui est venue se poser là, c'était un troupeau de chèvres. Valorisation de la garigue et essayer de tirer un revenu de ces chèvres. Et alors, dans la permaculture, on dit souvent un élément, plusieurs fonctions. Et en fait, il y a une fonction auxquelles on ne s'attendait pas sur le troupeau de chèvres, c'est notre intégration sociale au sens de toujours être à l'écoute des projets des personnes et de chercher à les intégrer dans le projet global. Mais moi, ce qui fait que ça fait 35 ans maintenant que je suis sur un projet comme celui-là, c'est déjà que j'ai changé de métier cinq ou six fois. Donc, en fait, j'ai eu une vraie expérience professionnelle diversifiée, sans bouger. J'ai rencontré des jeunes du monde entier. Je me suis investi dans des projets qui étaient à la fois comptes à gestion, animation, culture. Et surtout, on s'est toujours mis en lien avec des réseaux nationaux. Donc, École et Nature pour l'éducation et l'environnement, le réseau Sortir pour tout ce qui était connexion à la nature. Récemment, je suis rentré au conseil d'administration de l'Université Populaire Permaculture parce que je pense qu'il faut qu'on puisse agir à tous les niveaux pour essayer de construire quelque chose de nouveau et qui résiste à ce qui va nous arriver, réchauffement climatique, effondrement potentiel. On ne sait pas. Mais en tout cas, on est assez en confiance que les modes d'organisation humaine et de relation à la nature que la permaculture nous permet d'identifier, de comprendre et d'échanger, en fait, ils vont nous permettre de résister et de construire autre chose. Donc, en fait, j'ai un parcours qui est un petit peu hybride entre le milieu de la recherche et le milieu de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai fait des études d'écologie. Donc, je me suis spécialisé en botanique et notamment en écologie urbaine. J'ai fait de la recherche-développement dans une entreprise, mais aussi de la pratique de l'écologie urbaine. C'est-à-dire que j'ai mis en place des toitures et des murs végétalisés dans une entreprise pendant quatre ans. Suite à cette expérience-là, en fait, j'ai eu envie de renouer avec des aspirations que j'avais eues pendant mes études aussi qui visaient plus sur des sujets d'agroécologie et notamment comment créer des écosystèmes agricoles. Et du coup, j'ai fait une thèse déjà au Muséum d'Histoire Naturelle pour prendre un peu de recul par rapport à ces sujets de biodiversité en milieu urbain. Et ensuite, au fur et à mesure de cette thèse, j'ai été amené à faire de nouveaux projets de recherche sur l'agroécologie urbaine et du coup, à monter cette nouvelle entreprise topagée pour réaliser des projets d'agroécologie urbaine. Moi, j'ai fait quelques années en cuisine, en fait. Et je me suis toujours intéressée à des chefs qui avaient une relation avec le potager ou des relations étroites avec des producteurs. Et petit à petit, j'ai eu envie de me rapprocher vraiment du végétal. Donc, j'ai pu faire un cursus ADEMA, qui est quelque chose que Pôle emploi proposait pour la reconversion dans le milieu agricole. Et donc, j'ai découvert le BPREA qui m'a permis de préparer ce diplôme sur un peu moins d'un an. J'ai fait mon stage dans un des jardins d'Alain Passart, qui est un chef qui a trois étoiles et qui est autonome sur sa production de légumes. Et c'est vrai qu'au début, je pensais plutôt faire de l'agriculture classique. Mais j'ai eu l'occasion de découvrir Topager et de me dire qu'on pouvait appliquer, en fait, toutes les techniques classiques que j'avais pu voir sur les toits. Je ne me serais peut-être pas dirigée. Moi, je n'ai pas une appétence particulière pour l'hydroponie, même si ça se respecte et que c'est un tout autre domaine, je pense. Et c'est plutôt chouette. Il fait deux ans que je suis là et il y a de quoi faire. J'ai créé ce projet il y a à peu près trois ans, maintenant. Et avant ça, c'est un peu une reconversion que j'ai faite puisque j'étais directeur associé avant d'une entreprise de conseil en stratégie de développement durable. Donc, il y a une certaine continuité puisque j'étais déjà dans le milieu de l'écologie et j'ai, pendant une quinzaine d'années, accompagné des entreprises sur ces sujets-là. La source d'Oré, c'est issu d'un rêve. Quand on a démarré ici, j'avais plein d'envie et aussi plein d'idéaux. Et l'expérience, puisque maintenant, ça fait cinq ans que nous avons créé cette ferme, on est revenu sur plein de choses. La réalité nous a rattrapés et entre l'image poétique que j'avais de la ferme et ce qu'elle est aujourd'hui, qui reste encore très poétique, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Entre un jardin où on se sent bien et une ferme, où il y a inévitablement un critère économique et une réalité quotidienne du travail ergonomique, les choses ont beaucoup évolué. Et en même temps, on garde avec l'équipe l'envie de faire quelque chose de beau. L'objectif de notre projet, c'est de montrer que les choses sont possibles. Donc, à la source d'Oré, on fait plein de choses issues de la permaculture, qui est une façon très globale et systémique. On croit vraiment que c'est une des réponses, si ce n'est la réponse, aux problèmes actuels. Donc, pour nous, la permaculture, c'est la création d'un écosystème résilient. Donc, ça s'applique à la nature, mais ça s'applique à n'importe quel type d'écosystème, que ce soit un écosystème entrepreneurial, territorial, humain, une famille. On approche ça comme un écosystème. L'avantage de le faire sur un lieu, sur un site, c'est qu'on est en contact avec la nature et que là, on reprend contact avec le lieu ou d'où tout vient. Parce qu'il y a quand même des lois, la nature s'impose à nous. Là, on se retrouve confronté à la réalité dans laquelle l'homme est né, dans laquelle l'homme participe et doit contribuer sur une planète qui est un système fermé et dans laquelle il est important de trouver son rôle de façon à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc, du coup, on réapprend des lois de la nature puisque moi, j'ai constaté que je ne les connaissais pas, in fine, parce que je suis issue de milieux de grandes entreprises et qu'en me reprenant contact avec une réalité comme celle-ci, je me suis retrouvée dans un nouvel apprentissage. Et ce qui est très surprenant, c'est de voir combien ces lois-là peuvent s'appliquer à tous les écosystèmes. Et pour moi, elles s'imposent dans la mesure où c'est notre réalité. Je prendrai l'exemple des saisons. Si on a raté quelque chose, eh bien, c'est foutu. Ça sera pour l'année prochaine. Dans notre monde, à nous, ce n'est pas comme ça. On trouve toujours des moyens, on a toujours une façon de corriger, etc., de maîtriser les choses. Là, nous, les humains, dans la nature, on ne peut pas maîtriser. Quand la saison est foutue, elle est foutue. Donc, il y a une forme d'humilité et ça nous ramène à... Mais finalement, ça marche comment, tout ça ? Si je comprends ce qui se passe, je pourrais être plus flexible, je pourrais m'adapter, trouver des solutions. Ou, dans certains cas, accepter l'inévitable, d'accepter qu'on n'est pas tout puissant. Si je travaille avec plusieurs types de produits, si je fais de la culture avec des produits différents, si l'un ne marche pas, c'est pas grave. J'aurai l'autre qui va marcher. Finalement, j'ai toujours une façon de travailler avec la nature où je vais quand même avoir de l'abondance. Si j'ai bien designé, je ne vais pas avoir créé l'autoroute pour que les insectes ravagent tout. Si je n'ai qu'une espèce et qu'une variété d'une plante, il va y avoir tout ravagé. Si j'en ai trois, à minima trois, jusqu'à plus, à l'infini, l'équilibre va pouvoir se faire. Et donc ça, c'est aussi un enseignement. Donc, il y a, à titre humain, à titre de personnel, il y a énormément d'enseignements. Alors, ça vient nous chercher dans tout ce qu'on n'a pas appris dans notre société, sur le temps. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne à court terme. La nature ne fonctionne pas au court terme. Sur les cycles. Aujourd'hui, on a l'impression que les cycles, c'est nous qui les décidons. Alors que la nature, c'est bien elle qui décide les cycles et puis on ne peut rien y faire. Et c'est tant mieux. Et on fait l'apprentissage d'une forme de réalité qui nous transforme aussi. Et ça, ça fait partie aussi de la permaculture. De retrouver notre rôle. Pour nous, on aura gagné ici, sur la ferme, lorsqu'on ne sera plus que les accompagnateurs de ce qui s'y passe. Ici, à la Source Dorée, on fait des stages. Et c'est souvent l'habitude de dire que chaque constituant de la planète a son rôle à jouer. Et donc, pour moi, un permaculteur, ce qu'il a à faire, c'est ça. C'est à envisager les choses dans le temps et dans l'espace et à travailler avec ses mains, dans la finesse. Et nos mains nous apprennent énormément et cet échange avec la nature nous fait encore plus grandir. Donc ça, c'est un petit peu philosophique ce que je suis en train de raconter. Mais en fait, moi, c'est comme ça que je le vis maintenant. Alors, notre équipe de production est construite, et d'abord une équipe très féminine. Donc, c'est une ferme de femmes. Ce n'est pas anecdotique. Non plus, parce qu'on ne va pas construire une ferme d'hommes comme on va construire une ferme de femmes. On va dire que je suis sexiste ou que je suis genrée, comme on dit maintenant. Mais non, on ne peut pas envisager les choses de la même façon. On se rend bien compte que malgré toute notre envie d'être aussi productives, musculairement parlant, en plus, on n'est pas non plus des modèles de musculation. Donc, on a des sensibilités. Notre avantage de construction de femmes, c'est aussi notre sensibilité à la transmission et aussi à ce qu'on pourrait, entre guillemets, parler de beauté. On est capable de faire plus d'efforts pour que ce soit plus joli. Donc, ce qui n'est pas non plus reproductible partout. C'est un choix que nous faisons. J'ai rejoint l'équipe de La Source Dorée il y a bientôt deux ans. Mon parcours est celui du paysage. En fait, je suis ingénieure paysagiste de formation. J'ai travaillé d'abord comme paysagiste en auto-entreprise. Puis, finalement, la frustration du jardin m'a fait me placer dans un jardin au quotidien. À l'école, on en apprend tout plein de bonnes valeurs, le bon sens, les plantes, vraiment la culture du jardin. Et finalement, la réalité du terrain que j'ai trouvé ne m'a pas convenu dans le sens où c'était beaucoup d'artificialisation des sols. Peu finalement d'enjeux écologiques. Donc, je n'ai pas trouvé ma place là-dedans. Finalement, au-delà du jardin, répondre à des besoins essentiels aujourd'hui pour ralentir un peu notre monde, finalement, j'ai trouvé la réponse de tout le monde a besoin de manger. Donc, produire de la nourriture, c'est aussi faire du jardin. Finalement, on se rend compte que tout étant interrelié, la biodiversité, tous les systèmes, tous les écosystèmes, finalement, on peut produire de tout et dans un petit espace et ça, c'est merveilleux. Du coup, plutôt que de faire plein de jardins mais de ne pas les voir vivre, j'ai préféré faire le choix de faire un jardin et de le voir évoluer au cours du temps, au cours des années, au cours des saisons et de pouvoir continuer toujours à créer, à créer, à le développer et à répondre aux questions qui nous sont propres. J'ai fait une reconversion professionnelle avant d'être maraîcher. Donc, avant, j'étais dessinateur industriel. J'ai fait ça pendant 12 ans. À mes 30 ans, j'ai eu un petit revirement. J'avais besoin d'être utile et donc, j'ai rejoint le groupe local de Greenpeace. j'avais envie de donner un peu de mon temps pour une association en faveur de l'environnement. Et j'ai rencontré des gens très intéressants de milieux très différents et qui m'ont aussi ouvert un peu l'esprit. Et ça m'a fait cheminer aussi dans ma vie. Et je me suis donc posé cette question, il faut que je revienne à l'essentiel, vraiment l'essence même des choses. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie et les besoins, en fait, vraiment importants. Donc, c'est nourrir les gens, les loger correctement, voilà, entre autres. Et bon, voilà, j'ai décidé donc à un moment de refaire un bilan et puis de changer de métier. J'ai rencontré notamment des agriculteurs, j'ai rencontré aussi des architectes. Et je suis tombé sur un agriculteur militant qui était en Hamap. On a pas mal discuté. Voilà, je lui ai donné des petits coups de main et puis je me dis bon, là, je pense qu'il y a... ça, ça me plaît beaucoup. Et donc, j'ai repris des études, j'ai repris une formation, j'ai un BPR-EA. On me parle un peu de permaculture, on me parle d'agriculture intensive, etc. Bon, voilà, je piochais un petit peu dans tout ça, on s'achemine. Au début, il faut le dire franchement, la permaculture, j'y croyais pas trop parce que je voyais encore trop le côté un peu philosophique, juste, il n'y avait pas ce côté productif alors que, en fait, si, mais je le voyais pas. Et donc, je suis parti dans des choses plus classiques, en tout cas. Je voulais faire de l'agriculture biologique, je voulais être en amas, donc ça, c'était clair pour moi. J'ai aussi rencontré un agriculteur qui cherchait un associé ici, dans le secteur, dans la métropole lilloise. Donc, j'ai démarré en couveuse entreprise avec lui, ce qui permettait de ne pas devoir créer tout de suite mon entreprise et puis de me tester moi en tant que maraîcher. Et donc, la première année, on a travaillé ensemble, ça a permis d'affiner un peu mes techniques aussi. La deuxième année, il m'a laissé entre guillemets tout seul, dans le sens, il m'a dit, tu vas prendre cet hectare-là, donc c'est un hectare, il m'a dit, tu prends ce terrain-là et puis tu continues à produire les légumes pour ton amap. Et, et donc ça, c'était formidable aussi parce que je commençais à être indépendant et du coup, à faire aussi mes propres choix et mes propres choix techniques. Ça aussi, c'était encore la deuxième phase très intéressante. Ensuite, mon collègue a dû partir pour raison personnelle, donc il fallait peut-être reprendre, continuer les deux amap. Et moi, il fallait que je trouve un terrain ailleurs, forcément. pour continuer à produire pour la amap de Vinodask. J'ai parallèlement eu la chance aussi de rencontrer les personnes du lycée horticole de l'homme qui cherchaient aussi des maraîchers pour gérer une partie de leur terrain qui allait être à l'abandon. et donc on a été plusieurs maraîchers à s'installer en fait sur ce lieu. Depuis plus de 5 ans, effectivement, je cherche à m'installer vraiment définitivement. L'enjeu aussi, pour moi, c'est à la fois de trouver de la terre disponible, qui n'est pas toujours facile, surtout en métropole, mais à la fois de trouver une terre qui soit vraiment au plus proche des consommateurs, de mon réseau, de là où j'habite, là où j'ai mes amis, ma famille, et ça, c'est vraiment important. Voilà, la map est à Vinodask, donc pour moi, ce serait normal d'atterrir soit à Vinodask, soit proche de Vinodask, en tout cas. Donc ça, c'est quand même très important. Et du coup, c'est ça qui augmente la difficulté. J'aurais pu trouver un petit peu plus loin, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, j'ai vraiment besoin de m'inclure dans un territoire et dans mon réseau. C'est vraiment très important. Mon parcours professionnel est varié. j'ai d'abord été commercial pour des entreprises de l'agrofourniture. Ensuite, après avoir refusé la mobilité qui était nécessaire pour continuer dans cette branche, je suis devenu maçon, ce qui m'a permis de toucher le concret des choses. En fait, ça a été ma connexion à la terre pour la première fois. Et ensuite, j'ai rencontré l'apiculture en faisant un chantier de maçonnerie chez un apiculteur. Voilà. Et là, je suis passé de la terre à l'animal. Et donc, ça fait maintenant 23 ans que l'abeille me nourrit et que ma vie professionnelle s'organise autour de l'apiculture. C'est ici des terres qui sont familiales, qui appartiennent à une société familiale. Et à un moment, je me suis retrouvé être le seul dans la famille qui était en capacité de pouvoir reprendre un bail puisque ces terres étaient louées à un voisin. J'ai travaillé sur pas mal de créations de jardins, de dessins de jardins dans des bureaux d'études. Et je suis retourné à l'enseignement. Je suis arrivé à l'enseignement parce que le bureau d'études était un peu déconnecté de la terre, du concret, du vivant. Je suis allé vers des lieux de formation agroécologique et j'en suis arrivé à créer ma petite entreprise de conception en paysage avec vraiment cette idée de comment je peux mettre mon métier de paysagiste concepteur à disposition des projets plutôt d'agriculture paysanne, comment je peux accompagner des projets d'habitat participatif, des collieux. Et puis du coup j'en suis arrivé à la permaculture. Et donc je suis allé faire un cours de conception en permaculture pendant deux semaines en 2015 et ce cours m'a fait changer de regard. Il m'a apporté une autre vision du monde et ça a répondu justement à cette envie de vouloir avoir un impact positif sur son environnement, agrader son environnement mais qui ne soit pas que lié à la terre ou au végétal ou à l'animal mais aussi à l'humain et qu'on puisse apporter vraiment quelque chose de positif et qu'on trouve quelque part un rôle dans une société et un écosystème à tous les niveaux à toutes les échelles. Et du coup ce cours de permaculture m'a donné encore plus de niaques pour avancer en tant que paysagiste sur ce que j'avais engagé mais ça m'a dit Johan tu vas pas assez loin il faut s'ancrer dans la terre il faut que tu participes aux transitions parce que il y a des sujets qu'il faut remettre en question sur l'alimentaire sur l'écologie sur comment on travaille l'économie c'est quoi comment on fait ensemble comment on fait pour être résilient sur nos territoires en ayant des productions agricoles qui soient localisées qui ne soient pas externalisées dans d'autres pays et que si on commence à se réapproprier certaines cultures perdues à travers notre histoire agricole on puisse barquer du sens et ayant une passion qui est celle de la bière artisanale vraiment une passion personnelle et toute cette réflexion là j'ai lié les deux et ce sujet du houblon donc c'est se réapproprier une culture c'était développer de l'emploi parce que répondre à une demande forte parce qu'il y a une création exponentielle des bières artisanales ça permet de développer de l'économie mais aussi de l'emploi et tout ça avec un autre aspect qui est pour moi de la politique citoyenne dans le sens noble du terme qui est de le faire avec un acte citoyen c'est à dire je le fais en manquant dans un territoire je le fais en lien avec d'autres cultures d'autres entreprises d'autres artisanats et du coup avec toutes ces réflexions j'en suis arrivé à écrire mon projet de culture du houblon bio en Ile-de-France bien sûr tout de suite dans ce projet un business plan pour que ce soit quand même une économie viable je suis allé vers le parc naturel régional de la Haute-Vallée-de-Chevreuse pour présenter ce projet et c'est lui qui m'a mis en relation avec la ferme des Clos et tous les cinq on a créé un collectif dans l'idée de se réapproprier quand même 90 hectares de terre pour faire ensemble mais dans la polyculture au départ moi ce qui m'intéressait c'était avant tout la ferme au-delà de l'apiculture c'est à dire cette notion effectivement d'écosystème voilà et puis en fait dans la dimension collective moi je me reconnais très bien c'est à dire ça m'intéresse de partager avec les autres ça m'intéresse de confronter mes idées avec celles des autres ça m'intéresse d'être en lien je suis un être humain je ne suis pas un loup solitaire en fait et je trouve beaucoup de force dans le collectif j'avais un métier qui était très collectif aussi j'étais directeur d'une MJC je construisais des projets etc et puis j'ai eu envie en fin de compte de me rapprocher de la nature donc le collectif en fait a fait le lien entre la nature et mon métier d'avant c'est à dire que je suis resté dans une dimension humaine forte j'y ai trouvé des choses très différentes de ce que je cherchais je me suis d'abord confronté à la dureté du métier que je n'imaginais pas en fin de compte ça demande beaucoup d'implication ça demande beaucoup de travail ça demande une grosse énergie aussi pour se mettre au niveau de l'énergie de l'abeille qui est une énergie haute et je suis très heureux en fait de faire ce métier pour ça parce que j'apprends chaque jour en fait l'abeille me renvoie à moi-même il y a toujours un exemple qui est très simple sur les piqûres en fait en tant qu'apiculteur on est confronté aux piqûres alors comment est-ce qu'on réagit est-ce que c'est qu'est-ce que me dit l'abeille quand je me fais piquer qu'est-ce qu'elle me dit de moi est-ce que c'est parce que je suis en colère est-ce que c'est parce que je suis énervé est-ce que c'est parce que je suis pas présent à elle voilà en tout cas elle m'oblige chaque instant à me réaligner à être bien droit en moi-même et ça pour ça c'est un grand maître en fait l'abeille donc ça c'était pas une quelque chose que j'ai découvert au départ mais bien quelque chose que j'apprends au fur et à mesure du contact que j'ai avec l'abeille c'est de vivre avec cet animal qui en fin de compte m'invite à vivre avec moi-même alors moi ce que je trouve passionnant en fait dans ce collectif c'est l'aspect créatif c'est-à-dire que en fait si c'est pas nous qui faisons les choses elle n'existe pas si il n'y avait pas eu d'alchimie entre nous cinq ça n'existe pas en fait on est vraiment à un endroit où on est créateur en fait de notre vie et en tout cas de notre vie professionnelle mais c'est vraiment quelque chose d'important cet aspect créatif pour moi et moi ce que j'aime beaucoup dans ce système de collectif c'est à la fois le fait d'être autonome c'est-à-dire que j'ai mon entreprise individuelle je suis en capacité de me retrouver dans mon espace à moi et d'être autonome et en même temps à l'opposé de ça je suis tous les midis au contact des autres associés d'un ensemble de personnes qui viennent m'enrichir et peut-être qu'à un endroit moi aussi je les enrichis et ma vie je la rêve comme ça c'est-à-dire avec ces interactions en fait j'ai cherché des repères disons des repères alternatifs en gros à l'époque c'était le mouvement de l'agriculture biologique qui pouvait porter ces repères d'une part je suis tombé par accident par hasard sur le livre de Fukuoka La révolution d'un seul brin de paille que j'ai lu avec énormément d'intérêt ça a été vraiment un point enfin un moment important dans ma carrière et quelques deux ou trois mois après je suis tombé aussi sur l'annonce de stage de permaculture qu'a organisée Emilia Zelip dans la Haute-Vallée de l'Aude où elle habitait à l'époque donc à la fin des années 80 où j'ai rencontré Marc Bonfils donc c'est en gros la lecture de Fukuoka la rencontre d'Emilia Zelip et de Marc Bonfils en fait m'ont mis sur une voie qui me correspondait beaucoup mieux que les deux ou trois ou quatre écoles d'agriculture biologique qui étaient déjà à fin ouverte la biodynamie le comment dire l'agriculture bio classique de Howard de 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 Toulouse où il fallait décider le conseil municipal à nous prêter un peu de terre pour fonder un petit centre d'expérimentation et de diffusion de la permaculture en l'habillant sous la forme d'une ferme pédagogique pour le faire accepter et passer socialement voilà sans tricher avec ça d'ailleurs c'est encore une ferme pédagogique d'ailleurs et moi j'ai fait mes premières années de carrière là-bas avant d'avoir la possibilité d'acheter ici et de déménager alors au départ enfin à Ramonville quand je me suis installé on m'a prêté deux hectares de terre rétrospectivement je peux dire c'était beaucoup trop parce que je me suis cru devoir mettre tout ça en culture tout de suite c'était dix fois trop et donc ça m'a coûté beaucoup en fait un travail gaspillé en perte de temps et en perte de revenus conséquemment avant de comprendre que c'était beaucoup trop grand bon les repères que j'avais c'était les maraîchers bio du coin et donc eux ils avaient tous deux ou trois tracteurs hors d'âge tous la collection de dix ou quinze machines la dérouleuse la planteuse la plastiqueuse l'arracheuse etc et moi je me sentais pas travailler comme ça ni avec ce genre d'outil et donc j'avais pas ça m'a manqué en fait des repères concrets pratiques pour dimensionner mon projet par rapport à un travail que j'avais envie qui soit manuel et par rapport à des méthodes qui consistaient à chercher à travailler le moins possible ou pas du tout le sol en fait j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans j'avais passé un diplôme d'ingénieur agro à 23 ans c'était un choix délibéré j'avais d'une part j'avais envie de creuser la question de fond de la fertilité des sols pourquoi ça pousse j'étais vraiment motivé par cette question là et j'étais sensible à la question paysanne au sens large philosophique et politique moi je suis né au sein d'une société paysanne de ce qu'il en restait en 1958 quand je suis né parce que cette société a disparu avec la modernisation de l'agriculture en même temps que le paysage a basculé ici d'un bocage très serré très fermé ou comment dire constellé de toutes petites de fermes isolées en fait ou de petits hameaux de deux ou trois fermes qui où vivait 80% de la population rurale ici il y a un siècle en quelques années en fait on est passé à un regroupement complet de l'habitat un modèle tout à fait étranger à la région et à la disparition de ce bocage sous les pelleteuses et les bulles de verre et ça ça m'a touché et donc c'est ça qui m'a poussé vers ces études on a acheté au départ 5 hectares de terre tout de suite on en a loué un avec la promesse de lui vendre à Nigel qui était mon associé au départ et donc on a fondé le GAEC sur ces bases-là et là-dessus on a mis au départ un hectare et demi en culture surtout à partir du moment où le troisième associé est venu donc ça faisait un demi-hectare pour chacun on a planté un kilomètre ou un kilomètre et demi de haies en arrivant et des zones qui se sont boisées spontanément quand on a laissé se briser on a laissé